Bonjour, je suis Jérôme et Fred Ludo Dida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions la chevauchée de Marcel Béalu. Voici les cinq étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. La chevauchée Certains, quand ils sont en colère, crient, trépignent, cassent des vers. Moi, je n'ai pas tous ces défauts, je monte sur mes grands chevaux. Et je galope, et je voltige, bride abattue. Jusqu'au vertige, des étincelles sous leur fer, mes chevaux vont un train d'enfer. Je parcours ainsi l'univers, mont, forêt, campagne, désert. Quand mes chevaux sont fatigués, je rentre à l'écurie, calmé. Marcel Béalu La chevauchée Certains, quand ils sont en colère, crient, trépignent, cassent des vers. Moi, je n'ai pas tous ces défauts, je monte sur mes grands chevaux. Et je galope, et je voltige, bride abattue jusqu'au vertige. Des étincelles sous leur fer, mes chevaux vont un train d'enfer. Je parcours ainsi l'univers, mont, forêt, campagne, désert. Quand mes chevaux sont fatigués, je rentre à l'écurie, calmé. Marcel Béalu Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Marcel Béalu construit son poème autour de l'expression « monter sur ses grands chevaux ». Cette expression désigne une réaction excessive, parfois colérique, à une parole ou un comportement. L'auteur s'amuse à utiliser l'expression « monter sur ses grands chevaux » au sens figuré et au sens propre en même temps. Ainsi, il image sa colère par des acrobaties de chevaux. Étape 2 Compréhension Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. La chevauchée Certains, quand ils sont en colère, crient, trépignent ou cassent des verres. Moi, je n'ai pas tous ces défauts. Je monte sur mes grands chevaux. Comme on l'a évoqué précédemment, l'expression « monter sur ses grands chevaux » est la clé de ce poème. En effet, l'auteur va s'amuser à la considérer au sens propre. Lisons, puis expliquons la partie 2. Et je galope Et je voltige Bride abattue Jusqu'au vertige Des étincelles sous leur fer Mes chevaux vont un train d'enfer Dans cette partie, l'auteur met en scène ces fameux grands chevaux sur lesquels il est monté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux animaux partent dans tous les sens. Pour obtenir des étincelles sous les fers des chevaux, il doit falloir de sacrés chocs sur le sol. Ces images extrêmes, si elles traduisent l'intensité de la colère du narrateur dans la réalité, laissent à penser qu'il fait bien pire que de crier ou casser des vers. Si on remet ceci en perspective avec sa petite phrase assassine de la première partie, Certains, quand ils sont en colère, crient, trépignent, cassent des vers. Moi, je n'ai pas tous ces défauts. On comprend ainsi l'immense mauvaise foi du narrateur. En effet, il est bien mal placé pour se moquer de l'attitude des autres lorsqu'ils sont en colère puisqu'il fait visiblement bien pire. Ceci participe de l'ironie de la plaisanterie présente dans ce poème. Lisons, puis expliquons la partie 3. « Je parcours ainsi l'univers, mont, forêt, campagne, désert. Quand mes chevaux sont fatigués, je rentre à l'écurie calmé. » Marcel Béalut. Ici encore, par l'étendue surprenante de la course de ses chevaux, on en déduit la violence extrême des colères du narrateur. Il semble ne redescendre que lorsqu'il n'a plus d'énergie à dépenser. Étape 3. « Observation ! » Ici, je vais te laisser chercher les rimes comme « défaut », « chevaux » de mots qui terminent de la même manière en bout de ligne, en bout de verre. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur « pause » pour chercher les rimes. À toi de jouer ! Étape 4. « Mémorisation ! » Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Tu vas devoir te débrouiller pour cette partie, alors je te souhaite bon courage. Étape 5. « La révision ! » Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans trois jours, dans sept jours, puis une ou deux fois par semaine. Félicitations ! Te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludo Dida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ci-dessous. Je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements sont également bien appréciés. Et maintenant, à toi de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !